Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On nous a fait du gaffe. C'est curieux parce que cette fois, je me suis dit, pour la première fois, c'est mon quatrième film, et pour la première fois, le personnage principal, c'est un homme. Il y a un type qui est très viril, etc. Donc, dans la facilité, j'aurais eu plutôt tendance à m'identifier avec lui. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être que c'est le personnage féminin qui rencontre plus ce que je suis aujourd'hui, ou ce que je voudrais être aujourd'hui, ou ce que je pense que devrait être à ma place des citoyens aujourd'hui. Ça m'a fait peur, si tu veux, de faire un film militant, parce que je voulais que la forme soit captivante aussi, et que les gens aillent voir un western qui passe un bon moment aussi. Je pense que c'est un film généreux, parce que c'est un film pour tout le monde, en fait. J'ai fait le film que je voulais faire, je me suis énormément amusé, je voulais faire un western, je fais un western, mais sans perdre de vue pourquoi je l'ai fait, c'est ce qu'il y avait derrière. Au-delà de la forme, c'était quoi le fond ? Une des prémisses du film, c'était de ne pas m'arrêter dans la contemplation de la nature, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, etc. Oui, c'est très beau, en effet, c'est très beau. Mais encore une fois, comment je te disais, c'est-à-dire l'humain m'importe beaucoup plus que la... La tragédie humanitaire m'a préoccupé beaucoup plus que la nature, que les arbres, tout est lié, évidemment, mais je voulais vraiment concentrer toute l'énergie et mon regard sur les gens qui sont en train d'évoluer dans cette nature. Je viens de l'image, et faire la lumière à la caméra de mes films, au départ, ça m'a toujours semblé comme une sorte d'évidence. Et pour moi, c'est une manière de travailler qui est complètement organique, en fait. Quand j'ai fait la mise en scène d'une scène, ou peu importe, ou des films en général, quand je pense aux films, c'est 6 en 30 déjà de penser à des images. Et c'est tellement plus rapide quand je parle avec moi-même que si je dois transmettre de manière très précise mes désirs à quelqu'un d'autre. Donc, si je peux le faire, je le fais moi-même. Et après, ce que je me donne sur le plateau, c'est quand même quelques minutes pour essayer de trouver, dans l'idée de mise en scène que j'ai, la meilleure position, le meilleur déroulement. Pour ces films, il y a quand même une donne technique qui a changé pas mal. L'ensemble, c'est que je tournais en HD, et donc j'ai tourné en Alexa, et pour la première fois, je ne suis pas tourné en film. Donc, ça donne une liberté qui est quand même incroyable. Après, je suis pour faire des répétitions qui sont plutôt mécaniques, parce que j'aime filmer les répétitions, en fait, si tu veux. J'aime que dès la première prise, les comédiens soient extrêmement concentrés et pouvoir tourner ce qu'ils donnent à partir de la première prise, parce que parfois, il y a des surprises qui sont bellissimes. Il y a eu, je fais du casting sur place, et j'ai eu des très belles surprises. De toute façon, il y avait des rôles que je voulais absolument que ce soit des locaux et même des non-comédiens. Puis, les travailleurs, ce sont des vrais travailleurs. Il y avait un souci de la réalité, en fait. Je pense que je ne me suis pas trompé dans mon casting. Ni artistiquement, ni humainement. Je travaillais avec des gens très concentrés, des vrais travailleurs, qui croyaient dans les projets et qui ont pris ça et qui ont fait ça vraiment sérieusement. Que est-ce qui se passe ? Vômitos, eczema, diarrhée. Si c'est ça, tu es à savoir. Alors, si tu as insomni ou culpa, je ne peux pas s'amener. Je trouvais les titres très justes par rapport à l'endroit dans lequel, donc à la dimension, et à la dimension symbolique que je voulais porter dans les films. Déjà, objectivement, c'est là-bas, la terre est rouge. Non, parce que les fers, mais la terre est rouge. Mais après, symboliquement, clairement, c'était... Les rouges, c'est les sangs, c'est... Donc, c'est... Il y a les sangs, il y a toute cette souffrance, mais c'est aussi la passion. Ça ressemble à ce que je voulais faire. Au niveau du contenu, au niveau de la force, au niveau de la dynamique, au niveau du casting, au niveau de la relation entre l'homme et la nature, c'est tout à fait le film et des intentions, c'est tout à fait le film que je voulais tourner. Sous-titrage ST' 501